Musique Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Un concept, je ne cesse de le répéter tout au long de cette émission où cette émission vise à analyser l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo assez froidement, nous essayons d'être dépassionnés de débats pour savoir surtout actuellement comment sortir de cette crise politique qui ne cesse de persister dans notre pays et pour parler de cette actualité, merci de retrouver avec moi Martin Fayulot Bonsoir et bienvenue Bonsoir J'ai un peu hésité parce que j'ai failli dire député national, vous l'êtes encore ? Le mandat est terminé Le mandat est terminé Les députés, c'est le peuple qui vous consacre, député et pour un mandat de 5 ans Nous avons été élus pour 5 ans et je crois que le mandat est terminé Donc il faut qu'on aille encore solliciter le suffrage du peuple pour ceux qui veulent être encore députés Et pour l'instant, nous disons que tout le monde doit aller chez lui et discuter avec le peuple dire au peuple ce qu'il a fait et ce qu'il pense faire demain Pour l'instant, comme M. Kabila, le mandat est fini Les députés, le mandat est fini Le sénateur, le mandat est fini Les députés provinciaux, le mandat sont fini Donc tout le monde doit partir Tout le monde doit partir ou tout le monde est parti ? Vous, personnellement, vous êtes parti ? Vous ne siégez plus, vous ne touchez plus vos émonuments Je suis parti, donc j'ai été élu pour un mandat de 5 ans J'ai fait 5 ans et je pensais que les évêques se sont décarcassés pour nous amener à un compromis Le compromis, c'était l'accord de la Saint-Sylvestre Je pensais que tout le monde, de bonne foi, allait appliquer cet accord de la Saint-Sylvestre Que cette année-là, qu'on nous a donné des transitions toutes organisées C'est-à-dire les élections, en commençant par un fichier électoral fiable Et puis toutes les opérations électorales Mais M. Kabila ne veut pas de ça M. Kabila a autre chose dans sa tête M. Kabila veut demeurer au pouvoir M. Kabila est en train de distraire le Congolais Pour les amener au référendum Qui lui est très cher Il a tout orchestré Il est en train de faire une diversion Il est en train de faire, comme on dit, un stop and go Il ouvre, il referme, il ouvre, il referme Pour fatiguer la population Mais nous disons que la population ne sera jamais fatiguée Quand je dis la population, mieux, le peuple congolais Ne sera jamais fatigué C'est pour cela, nous disons, le 31 décembre de cette année Il n'y a pas autre chose à dire que M. Kabila doit partir Il partira quand les Congolais me disent Mais on attend le mot d'ordre Mais c'est ça le mot d'ordre Le mot d'ordre c'est que le 31 décembre 2017 M. Kabila doit partir Et maintenant, comment il doit partir ? Voilà, on va en parler Mais permettez-moi Parce que maintenant là, vous savez qu'à l'Assemblée nationale Il y a eu un mouvement Certains qualifient ça d'un saut d'humeur De certains députés Ou des députés de l'opposition Qui ont décidé de quitter De ne plus siéger Est-ce que vous leur conseillerez De faire comme vous De quitter définitivement l'Assemblée nationale Comme ça, ils seront en phase ou cohérents Avec leurs exigences sur le départ de Kabila ? Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit Et surtout que la plupart d'entre eux sont du rassemblement S'il vous plaît madame Je n'ai des leçons à donner à personne Je n'ai des leçons à donner à personne Il y a les libres arbitres En âme et conscience Nous avons dit à la SENCO Que les institutions Toutes les institutions à mandat électif Donc doivent demeurer encore Pendant un an C'est une période d'un an L'accord a été signé L'accord n'a pas été exécuté L'arrangement particulier n'a pas été signé Donc moi, Fayoulou J'ai pris mes responsabilités Donc chacun prend ses responsabilités C'est tout On parle de prendre les responsabilités Vous abordiez déjà la question Est-ce qu'aujourd'hui Vous venez d'en parler L'accord n'a pas été respecté Il faut mettre cet accord du 31 décembre 2016 Dans les oubliettes ? Mais il nous reste deux mois et dix jours C'est encore possible Non, il nous reste deux mois et dix jours Vous allez appliquer quoi et comment ? D'abord, l'application de l'accord Ou en tout cas Tout ce que nous nous sommes convenus Était conditionné par la mise en place D'un conseil national De suivi de l'accord Et du processus électoral Et c'était conditionné Par L'exécution De ces points Sur les gouvernements C'est-à-dire que le gouvernement Est dirigé par un premier ministre Présenté par le rassemblement Donc il y avait un équilibre C'était conditionné par le fait Que la CNI Deve être redynamisée Et audité Mais tout ça, on n'a pas obtenu Donc vous allez aller aux élections Dans deux mois et dix jours Comment ? Avec quel fichier électoral ? Il n'existe pas de fichier électoral M. Nanga est en train de confectionner Un document Qu'il appelle fichier électoral Mais qui n'en est pas un C'est-à-dire que le fichier électoral De Nanga n'est pas fiable J'ai dénoncé Comment dire Les enrôlements L'opération d'enrôlement Dans certaines provinces Je suis tombé Par exemple J'ai pris le cas de Sankourou Qui a Cette province A peu près Deux millions Deux cent mille habitants Mais on a enroulé Deux millions Vingt-neuf mille habitants 93% Comment comprendre ça ? Alors M. Nanga s'est précipité Pour dire que non Au Sankourou Il y a eu cent soixante mille doublons Doublons, oui Il vous a quand même suivi Il y aura un toilettage après Non, non, mais attendez C'est ça le processus Attendez Faisons de l'arithmétique simple Je ne veux pas dire Que je suis mathématicien Mais faisons de l'arithmétique simple Deux millions vingt-neuf mille Moins cent soixante mille Vous avez combien ? Donc ça veut dire Deux cent soixante mille Sur deux millions Vingt-neuf mille Ça fait à peu près À peu près Huit pour cent Huit pour cent Des doublons Vous enlevez Ces doublons Soit-disant doublons Il vous reste Un million Plus d'un million Huit cent Sur une population De deux millions Deux cent mille Vous avez toujours À peu près Quatre-vingt-six pour cent De la population Est-ce que vous pouvez comprendre Si vous êtes cent Dans une population Enfant Vieux Jeune Et qu'on enrole 86% Où sont les enfants ? Ce n'est pas possible Donc Nanga C'est la honte Ça veut dire simplement Que Comme on dit à Nanga Parce que S'il a bu la honte Et c'est très dangereux Qu'un homme Qui se respecte Qui est un homme Qui peut se dire Que moi j'ai une femme J'ai des enfants Qui me regarde Qui voit ce que je fais Et que ce que je fais Ça n'a rien de cohérent Ce que je fais Contesté par tout le monde Ce que je fais C'est ce qu'on appelle Cousu du fil blanc Voyez c'est blanc C'est noir Ça se voit Des contrastes Affichés électoraux Vous êtes convenus Oui Sur l'élaboration D'affichés Sur l'enrôlement Sur les dates Aujourd'hui Pourquoi vous remettez en cause Ce processus ? On remet en cause Parce que le travail N'est pas bien fait Comment on aurait dû faire cela ? On aurait dû faire Ce qu'il fallait faire Enregistrer les gens Enrôler les gens Qui étaient à l'âge D'être enrôlés Et avec l'exception Qu'ils ont faite Il fallait les faire Ça veut dire quoi Quand on vous dit De faire des choses Il y a une procédure On dit qu'on doit Enrôler Toute personne Qui a l'âge De 18 ans et plus Il faut bien enrôler Toute personne Qui a l'âge De 18 ans et plus On dit On fait exception Pour ceux Qui ont 16 ans Ils peuvent être enrôlés Mais vous faites Cette exception Mais si vous enrôlez Ceux qui ont 12 ans Ceux qui ont 10 ans Et même ceux Qui n'existent pas Et c'est les cas De Sankoro Ce n'est pas possible Je vais vous donner Un exemple frappant Pour comprendre Ce que nous vivons Les Congos Brazzaville A 4 700 000 habitants A peu près Lors de l'élection Passée Les Congos Brazzaville Avaient 2 millions D'enrôlés Vous voyez la proportion 2 millions D'enrôlés C'est à dire Exactement Comme Les Sankoro Les Sankoro A 2 200 000 habitants Donc on devra avoir 1 500 000 ? Non On devra avoir 800 000 La CNI elle-même A dit Qu'il y aurait Il prévoyait 887 000 enrôlés Mais il y a eu En mouvement Il y a eu Cette effervescence Qui a stimulé Non attendez Il ne faut pas non plus Est-ce que vous avez des preuves Quand vous avancez Qu'il y a eu Certains mineurs Qui auraient été enrôlés Est-ce qu'on a des preuves On est juste dans Élysée Audia Faites attention Il ne faut pas que tout le monde Se discrédite Il ne faut pas qu'on se discrédite Preuve Est-ce que vous êtes conscient Que dans une population On enrôle 93% Et vous commencez à poser Des questions Si vous avez des preuves Les preuves sont là C'est que Sur 2 200 000 On a enrôlé 2 29 1 Les preuves sont là En 2006 Au Sankoro On a enrôlé 420 quelques milles 420 quelques milles En 2011 On enrôle 600 quelques milles 200 000 de plus Et en 2017 Dans la cartographie De la CNI On prévoit d'enrôler 887 000 Donc 200 000 encore de plus Mais de 887 000 On va enrôler 2 millions 29 Et quelqu'un En train de me demander Donnez-moi des preuves Quelles preuves vous en voulez ? Parce que là On est en face d'un expert Ou de l'expertise Qui est expert ? Il y a la CNI Vous êtes en face Non on a les données De la CNI Qui nous dit Ben oui Il y a eu autant d'électeurs Et en face Il y a d'autres personnes Qui nous disent On demande qu'à croire Mais pour croire On veut voir Certaines preuves Vous n'êtes pas en face Vous êtes en face D'une marionnette D'un menteur Qui est là En train de mentir D'un porte-parole Que M. Kabil a mis Pour son intérêt à lui Vous savez que Le vrai patron de la CNI Ce n'est pas M. Nanga C'est M. Bassenguezi Vous le savez M. Nanga c'est un porte-parole Et dommage pour lui Qu'il raconte n'importe quoi Je vais arrêter là Cette question de la CNI On ne peut pas Donc pour nous Donc le fichier électoral Non il n'y a pas de fichier électoral Et ça n'existe pas Pour nous La CNI de Nanga Ça doit partir Encore Comme M. Kabila Comme les députés Comme les sénateurs Comme les députés provinciaux Comme M. Nanga Son bureau S'il vous plaît Surtout pour la CNI Recommencez Mettre en place Une nouvelle CNI Ça va encore retarder des choses S'il vous plaît Je suis en train De m'adresser A vos téléspectateurs Et des Congolaises Et des Congolais Qui ont besoin De savoir la vérité Et qui ont besoin De construire quelque chose Parce que Nous sommes en train De construire une maison Cette maison C'est la RDC Et la maison Est en train De construire Avec les élections Pour les élections La fondation Nous avons une fondation Et la fondation C'est les fichiers électoraux Vous ne pouvez pas Dire que non La fondation Et il y a des fissures Dans la fondation Mais nous allons quand même Non Donc M. Nanga Laissez-moi terminer Je disais M. Kabila Les sénateurs Les députés nationaux Les députés provinciaux Les gouverneurs De province M. Nanga Son bureau de la CNI Et sa plénière Tous ces gens-là Doivent partir Et donc Ce que nous proposons C'est que Nous ayons une transition Une transition claire Une transition avec des gens Qui se respectent d'abord Et avec des gens compétents Avec des gens qui ont une dignité Qui ont un amour propre Qui se disent que Si je fais ça Je dois être comptable De ce que je fais Et si je regarde Les gens Qui me disent Que ce que vous avez fait C'est moralement Réprochable Je vais avoir honte de moi Et non Des gens comme Nanga Quand on leur dit Que ce que vous avez fait Ce n'est pas éthique Et ils s'en fout Éperdument Donc C'est le gouvernement Qui va venir Donc Oui Je vous laisse Je crois qu'on va y aller Méthodiquement Je vous ai laissé parler Permettez-moi de poser Quand même quelques questions Sur votre schéma On commence par la Séni La Séni de Nanga Part Comment on fait Pour avoir une autre Séni Et puis on va y aller Mais nous avons dit Mais regardez C'est clair Nous avons Dans l'accord Qu'est-ce que nous avons dit Nous avons dit Il faut redynamiser la Séni Donc Nanga Est changé C'est bureau de 6 personnes Cette plénière Donc 7 personnes Autres Donc les 13 Sont changés On le change Par quel mécanisme Mais il y a des mécanismes Parvues pour ça Parlons-en La population est là Parce que ça se pose des questions Par quel mécanisme On doit les changer Je vous l'ai dit On doit les changer Alors On les change Plus Les secrétaires exécutifs nationales De la Séni Et les secrétaires exécutifs provinciaux Il faut tout changer Ces gens-là Vous demandez comment les changer Mais on va les changer Par plusieurs façons D'abord Donnez-nous votre mécanisme Votre schéma Pour changer les gens de la Séni D'abord qu'eux-mêmes démissionnent Et qu'ils partent C'est un moyen Un Deux C'est que M. Kabila et ses gens Se disent que Bon écoutez Nous n'avons pas pu Et nous partons Les deux hypothèses Il faut les exclure C'est pratiquement Pas envisageable Mais la troisième hypothèse C'est l'article 64 M. Kompahoré Et son parlement Ils sont partis comment ? C'est le peuple congolais C'est là où nous sommes Nous disons à ces messieurs Et ces dames Qu'ils partent S'ils ne partent pas Donc Le peuple Va s'en charger Et le peuple Est conscient Que Les 31 décembre Tous ces messieurs Toutes ces dames Partent Je suis d'accord avec vous Peut-être que cette population Est d'accord avec vous Le 31 décembre Tous ces messieurs Et dames Partent Qu'est-ce qui devient De la présidence En République démocratique ? Mais je vous dis Nous avons un schéma Qu'on vous rabat ici En disant Il faut une transition Il y a d'un côté La constitution Quand vous parlez Par exemple De décarter L'actuel président C'est sur base De quoi ? Mais sur base De ce que nous nous sommes Convenus Nous nous sommes convenus Dans l'accord De la Saint-Sylvestre Que le mandat Constitutionnel De monsieur Kabila Était terminé Le 19 décembre 2016 Et qu'il ne pouvait pas En briguer Un autre C'est clair Et qu'on lui a donné Un an De sursis Pendant cette période On organise Des élections Mais il y a Ça c'est un accord Politique Il n'y a pas Un autre accord Qui dit qu'au 1er Janvier 2018 Monsieur Kabila Reste là Mais il y a la constitution La constitution dit quoi ? L'article 70 Vous savez C'est qu'on a toujours dit de ça Mais voilà Il y a la constitution Qui est quand même Au-dessus de cet accord Et j'en oublie que Dans l'accord Vous avez réaffirmé Votre attachement A respecter La constitution Mais oui Mais alors Les problèmes que vous avez Et c'est pour cela J'ai dit aux journalistes Il ne faut pas suivre Les amis Du peuple RD Nous ne le suivons pas Mais nous essayons De nous rendre compte Également Qu'il y a une certaine Je peux continuer Claire voyance Dans ce qu'ils sont en train Je peux continuer Sinon Les gens ne vont rien comprendre L'article 70 Ne dit pas que Le président en exercice Reste en fonction Éternellement L'article 70 La constitution Vous parlez De ma constitution Je ne sais pas Depuis que je passe Même dans cette émission Ou dans d'autres émissions Est-ce que les gens N'ont-ils pas compris Que la constitution C'est un tout ? Vous commencez Par l'exposer des motifs Jusqu'au dernier chapitre Au dernier chapitre De la constitution L'article 70 Ne peut pas être Lui tout seul Que dit l'article 73 L'article 73 Est clair Il vous dit Que le scrutin Présidentiel Est convoqué Par la commission Électorale nationale Indépendante 90 jours Avant la fin Du mandat Du président en exercice Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pendant que ce monsieur Est en exercice On a déjà convoqué Et encore en fonction Pardon On a déjà convoqué Les élections Et l'élection présidentielle Aura lieu C'est ça Tous les sens De l'article 70 Ou de la linéa 2ème La linéa 2ème Quand la linéa dit Que le président En exercice Reste en fonction Jusqu'à l'installation Effective Du nouveau président élu Je ne sais pas Si on parle de français Ou on parle de charabia En tout cas Il y a eu une interprétation Charabia ou pas Il y a eu une interprétation De la force constitutionnelle Sur la question Non Laissez-moi terminer cette idée Parce que A moins que les gens Soient des mauvaises fois Ils sont des mauvaises fois A moins que les gens Soient des marionnettes A moins que les gens Soient instrumentalisés Ils le sont Par monsieur Kabila L'article est clair L'installation effective Du nouveau président élu On parle des gens qui existent On installe celui qui est élu On ne dit pas Le président à élire On ne dit pas Qu'il n'y a pas eu élection La constitution ne vous donne pas La possibilité De ne pas organiser les élections La constitution c'est clair On dit qu'il y aura élection Il s'est fait qu'il n'y a pas eu élection Alors comme il n'y a pas eu élection La classe politique Vous avez attendu une année S'il vous plaît La classe politique En toute responsabilité Est allée discuter Elle a discuté En toute responsabilité encore A sorti un accord Et cet accord maintenant Monsieur Kabila Ne veut pas l'appliquer Alors nous nous disons Que nous nous avons tout fait Nous avons fait ce que le peuple Nous a demandé Et nous avons même Allé au-delà En un moment donné Parce que nous avons fait Comprendre au peuple Laissons Allons-y On va Comme dirait Papa Wemba Alors si il voulait Savoir Quelle était notre taille Nous avons été Mais maintenant Que monsieur Kabila Arrive à la fin De cette année De sursis Il doit partir Il doit simplement partir Et là Et là le peuple A un devoir Sacré Qui est contenu Dans la constitution C'est l'article 64 Que tout le monde Vous répétez C'est vrai que d'autres Brandissent la linéa A Comme vous Certains brandissent la linéa B On n'est pas sorti de l'Oberge Alors j'explique Je reviens un peu Sur ma question Parce que là On sait qu'on est Entrée dedans La crise Elle est profonde C'est bien beau De demander Que tout le monde Parte Mais quel est le schéma À part quel mécanisme Devons-nous remplacer Parce que je prends D'exemple Certaines personnalités Ou certains partis De l'opposition Suggèrent par exemple L'instauration D'un haut conseil national Pour remplacer les parlements Vous dites nous Qu'est-ce que vous proposez Il précède Un président de la transition Qui sera une personnalité neutre A politique Vous concrètement Qu'est-ce que vous proposez Je vous Attendez Vraiment D'abord je termine Par la linéa Deuxième De l'article 64 La linéa deuxième Il dit simplement Que personne ne peut Faire un coup d'état Personne ne peut Prendre le pouvoir Par la force C'est ça que c'est dit Donc si quelqu'un Vient faire un coup d'état Ici Donc on n'est pas d'accord Donc on peut prendre Le pouvoir par le dialogue Non 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 Mais Non non écoutez Je parle de la linéa deuxième Parce que J'ai expliqué La linéa première La linéa première Dit que tout Congolais A les devoirs De faire échec A tout individu Ou groupe d'individus Qui veut prendre le pouvoir Par la force Ou qui veut l'exercer En violation de la constitution Est-ce que nous ne sommes pas Dans ces cas Avec monsieur Kabila Et ses amis Nous sommes dans ces cas Alors donc Vous l'avez consenti En signant l'accord Vous lui avez donné Quand même ce droit là aussi Et oui Et l'accord se termine Le 31 décembre C'est ça que je veux dire Donc vous-même Vous avez participé A la violation Mais nous n'avons pas Participé à la violation Et c'est plus qu'au niveau Au niveau de l'accord Vous lui avez déjà accordé cela Et alors Donc aujourd'hui Parce que peut-être Vous n'avez pas obtenu Le gain de cause Vous remettez cela en question Est-ce que vous ne vous êtes pas Vraiment à voir Vous brûliez tellement Vos téléspectateurs Nous avons accordé A monsieur Kabila Ça veut dire quoi Nous étions dans un dialogue Qui réunissait Différentes parties prenantes Et au cours de ce dialogue Nous nous sommes convenus Des choses Ok Nous sommes convenus On ne va pas se dire On s'est convenus Et monsieur Kabila Ne veut pas appliquer Et nous Des bonnes fois Nous continuons C'est pour cela Nous avons dit Comme nous avons signé Cette affaire Nous attendons Jusqu'à la fin De l'année L'un an Donc maintenant c'est fini Qu'est-ce que nous faisons Vous pensez que Nous allons encore lui donner C'est pour cela Nous disons Plus de troisième dialogue On n'ira plus Dans un dialogue Avec lui Donc là c'est fini Donc nous nous disons Qu'il doit partir Alors vous dites comment Et je vous dis Toujours comment Un Nous demandons Un gouvernement De transition Et dans ces gouvernements C'est des gens De la société civile Des gens connus Des gens capables Compétents Qui vont diriger Ces gouvernements Comment va constituer Ce gouvernement S'il vous plaît Le premier ministre Ce n'est pas l'objet De l'émission aujourd'hui Non on veut juste Comprendre également S'il vous plaît Les choses On le fait étape par étape Je vous donne le schéma Alors pour rentrer Dans le fond On pourra revenir Pour rentrer dans le fond Il y a beaucoup de choses à dire Parce qu'aujourd'hui Je vous dis Président Premier ministre Ministre Gouvernement restreint Et les gens Qui ne vont pas Se représenter Aux prochaines élections Un point Un trait Et puis on continue Ça on donne le schéma Alors vous me dites Comment on va faire Mais ça dans le détail On reviendra S'il vous plaît On peut revenir Tout de suite Les peuples demandent S'il vous plaît Vous ne voulez pas du dialogue Mais maintenant Par quel mécanisme Aurions-nous ce gouvernement Ce président consensuel Ce parlement Comment cela se fera-t-il Plus que vous refusiez Là où ça me déroute C'est que les Burkinabés Ont eu ça comment ? Alors je vous parle De l'article 64 Je vous dis Que M. Kabila Nous avons dit Au président De la CIRGEL Au président membre De la CIRGEL Nous leur avons dit Qu'il y a aujourd'hui Qu'une solution Qui vaille Ok ? C'est que M. Kabila Doit partir Au plus tard Le 31 décembre Et il faut Un gouvernement Des transitions Faites Votre travail Si vous voulez faire Votre travail Faites-le On leur a dit On a envoyé un mémo A ces présidents-là Donc Maintenant vous me dites Comment ? On vous dit Que l'article 5 De la Constitution Vous dit Que le peuple Souverain Ok ? Et l'article 64 De la Constitution Donne un devoir Au peuple Vous continuez A me demander Comment ? Et le peuple Congolais Dit que nous Attendons le mot d'ordre Et je vous dis Que j'ai dit Au peuple congolais Le mot d'ordre C'est que Le 31 décembre Au plus tard M. Kabila Doit partir Vous faites bien De souligner Quand même L'article 5 Parce que c'est brandi Par certains Pour exiger un référendum Vous ne pouvez pas Également Le régner Ce droit-là Donc Non Non Je vois Vous venez Je vois Et c'est là Mais vous avez bien fait D'évoquer cela De reconnaître La souveraineté Vous avez bien fait aussi D'évoquer cela Parce que Et je comprends bien Ce n'est pas un hasard C'est ça C'est ça Ce que M. Kabila A au fond De sa tête C'est quoi ? Vous êtes dans les intentions M. Fayouz Mais ça c'est grave ça S'il vous plaît Il faut qu'on se respecte Non 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 C'est quelle intention ? Mais quand vous dites Que c'est le fond de sa tête Vous lui faites des intentions Tout à fait J'ai dit quoi ? Je ne suis pas en train De vous reprendre Vous dites Le référendum Je vais élaborer Vous me dites Que j'ai des intentions Non attendez Le problème Est le suivant M. Kabila Avait demeuré au pouvoir Ce sont des intentions ? Il avait demeuré au pouvoir Quand j'avais dit ça Il y a 4 ans Ici Vous m'avez dit la même chose Des intentions Quand M. Beauchab A sorti son livre La révision constitutionnelle Ou l'inanition de la nation Nous avons dit Que M. Kabila Veut demeuré au pouvoir Vous avez dit des intentions Quand nous avons dit Qu'ils ne veulent pas des élections Quand ils ont commencé avec Oui on va commencer avec Les locales Ainsi de suite Vous avez dit Que vous vous prêtez des intentions Aujourd'hui vous le voyez Même M. Nanga Quand il dit Que les élections Ils vont commencer avec les locales Ils reprennent encore La même chose Nous sommes toujours dans les intentions Quand je vous dis Que le vrai problème C'est que M. Kabila Veut confectionner Avec Nanga Ce fichier électoral Truqué Non fiable Pour vite aller Au référendum Et tricher Parce que le résultat Ce sera le résultat Que Nanga va vous brandir Et ils sont conditionnés Et vous dites encore C'est des intentions Je ne comprends pas Dans quel monde Je me trouve Les choses sont là Claires Comme aime bien dire Mon ami Christophe Le Tundora Comme des lots Dans un verre clair On le voit très bien Et puis les gens Sont en train de dire Au même moment On se dit On ne peut pas remettre en cause Je suis en train de vous dire Vous avez brandi l'article 5 Brandi par certains Pour demander un référendum Vous ne pouvez pas Le refuser cela On ne peut pas On a dit Dans l'accord Nous nous sommes convenus L'accord qui prend fin A la fin de l'année Et l'accord nous avons dit Donc après la fin de l'année On peut également réévaluer Réactualiser Certains disent L'appel A la réactualisation des données Parce que vous connaissez bien L'accord Vous connaissez bien la constitution Les référendums C'est pour quoi faire Quelle question va poser au peuple ? On leur posera la question A ceux qui veulent le referendum Mais laquelle ? Le moment venu On leur posera la question Mais non laquelle ? Parce que la question Qu'ils voudraient poser C'est Changer la constitution Ou réviser Les articles Or la constitution dit Que pour cette question là C'est pas possible Il faut qu'on attende Un peu la question Qui va vous être On n'est plus À être dans des intentions Parce que là On est dans des suppositions Ils n'ont pas dit clairement La question qui va être Mais on attend Madame Odia Ici Nous sommes Dans une sorte De matrice carré C'est bien carré Vous ne pouvez pas sortir Vous ne pouvez pas Vous pouvez Je peux dormir Je peux être Vous ne pouvez pas Vous en sortir Monsieur Kabila est dedans Il n'y a pas de référendum Il est en train de distraire les gens Et pour arriver à ces référendums C'est-à-dire Ils pensent fatiguer les Congolais Mais les Congolais ne sont pas fatigués Si quelques hommes politiques Qui peuvent être fatigués S'il y a des gens qui pensent Que eux C'est le ventre qui compte Parce que s'ils pensent Que eux Ils peuvent se pavaner Comme tous les peuples Non Parce que 80 millions Des Congolais Souffrent 90% sont au chômage Les Congolais Ils souffrent Ils ne mangent pas Ils ne vivent pas Ils sont Comment dire Réduits A zéro Et c'est la politique De Kabila C'est quoi ? C'est paupériser La population Pour que cette population Ne puisse pas Révendiquer ses droits C'est là où nous sommes Alors Mais nous nous disons Que Monsieur Kabila Ne passera pas Même s'il pense Qu'il peut fatiguer Les Congolais Les Congolais Ne seront pas fatigués Les politiciens Ceux qui veulent Se fatiguer Qui se fatigue C'est un problème Mais de plus en plus De voix s'élèvent Pour demander l'unité De l'opposition Ça veut dire quoi ? Ça a été fait Avec le rassemblement Mais apparemment Ça ne marche pas Mais quelle voix Qui s'élève ? Dis-moi Les voix au niveau Je ne veux pas mettre A citer les partis politiques De l'opposition Qui demandent à ce qui est Que les forces Toutes les forces Acquises au changement Se fédèrent Pour justement arriver Et c'est quoi ces forces Acquises au changement ? C'est qui ces forces Acquises au changement ? Il y a par exemple Le MLC qui a lancé Cet appel L'UNC Il y a certains Regroupements politiques Qui veulent cela Du côté du rassemblement Vous êtes disposés Disponibles A créer cette synergie Et c'est ça Votre magie C'est ça la magie De la distraction C'est ça l'esprit Des distractions Qui habite Qu'on veut inoculer Dans ces peuples Mais L'unité Les forces Acquises au changement C'est quoi ? C'est la volonté du peuple C'est la volonté du peuple On n'a pas eu Comment dire La dynamique de l'opposition Dans ces pays On n'a pas eu Nous ne sommes pas au rassemblement Est-ce que nous n'avons pas eu Gorée ici Dans ces pays Le front citoyen On n'a pas eu Tout ce qu'on a eu Aujourd'hui nous sommes Dans les manifestes Des citoyens Les amis De la société civile Nous ont réunis tous Quel est Cet autre Espace Où on va s'élu Si ce n'est Le manifeste des citoyens Alors Tout le monde Qui veut faire partie Le Kabila Qu'il a signé Le manifeste des citoyens Qu'il essaye de promouvoir Le manifeste des citoyens Et c'est ça que nous tous Nous faisons Alors si les politiciens Pensent qu'ils vont Continuer à dribbler Les citoyens Congolais En faisant des plateformes En faisant Des unions Je ne sais pas De quoi Des fronts unis Ou des fronts machin C'est Qu'ils sont en train De perdre leur temps Parce que le peuple Ne le suit pas Et s'ils pensent Que le peuple Ne comprend rien Et ça c'est dangereux C'est un manque De respect aux gens L'unité L'unité c'est quoi Si toute personne Qui dit Kabila doit partir C'est ça l'unité C'est l'unité Dans la pensée C'est l'unité Maintenant Dans l'action Alors faisons ça Faisons ça Vous n'êtes pas obligés Comment dire De vous mettre Quand on sait J'étais moi non plus Et puis pour aller Sur ce Kabila Non Écoutez Moi j'ai dit aux gens Qu'il y a Beaucoup de stratégies Dans ce monde Et je vous cite Toujours les stratégies De monsieur Kabila J'ai dit que Dans une de mes conférences J'avais dit que À cette époque Il était à 21 Ou 22 23 stratégies Stratagèmes Pour Demurer au pouvoir Et Mais tout ici Dans sa stratégie Les pivots Parmi les piliers C'est quoi ? C'est Venir vous distraire La distraction C'est-à-dire que Donner aux Congolais Des sujets Inutiles Comme ça C'est Front Unie là C'est un sujet inutile Inoculé au sein De la vraie opposition Non non Inoculé au sein du public Ça devient un sujet De conversation Et les gens Sont Comment dire On leur a donné Un produit Et ils sont Anéantis Parce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit ? On parle de quoi ? Et vous parlez De ces sujets inutiles Et demain Quand on va quitter Les passeports biométriques Voilà On sait les passeports biométriques À l'autre Les permis biométriques On laisse les permis biométriques À le Front Unie De l'opposition On laisse le Front Unie De l'opposition On dit Ah mais voilà Tout ça Et on continue Non Je ne suis pas là Je dis que Le Front Unie est là C'est les manifestes Des citoyens Et si nous tous Nous adhérons à ces manifestes Et comme le dit La société civile Donc nous sommes citoyens Et nous allons Nous chassons Monsieur Kabila Et proprement Comme dit la constitution Dans son article On va très bientôt terminer Mais juste un mot Par rapport À l'élection De la RDC Au conseil Au conseil De droit de l'homme Des Nations Unies C'est quand même Une victoire diplomatique Sans vraiment Les personnes Les s'y attendaient Et là La RDC Vient de marquer Un coup Quel coup ? Mais non Mais la RDC Vient de marquer un coup Mais parce que Les gens Ne connaissent pas Ce qui se passe ailleurs Mais la RDC A recueilli Combien de voix ? 151 voix ? Oui Mais qui d'autre A recueilli Ces voix-là ? Tous les autres pays Africains Ils ont recueilli Ces voix ? Vous ne vous posez pas La question ? Non Maintenant Les problèmes Les suivants Admis au conseil De droit de l'homme Des Nations Unies Maintenant Il faut que Monsieur Kabila Et ses amis Appliquent Maintenant Je viens de lire Ce matin Un communiqué Un document Je crois que c'est la mère De Lubomashi Qui dit que Pas de meeting Félix Les gens On étouffe On étouffe Le jour Il faut reconnaître Il faut reconnaître que ça Ça n'existe pas aussi Mais ça veut dire quoi ? Ça ce sont des phrases Que les atouts nous vous balancent Que les autres vous balancent Qui ne sont pas fausses non plus Ils ne sont pas obligés de nous balancer Parce qu'on suit aussi Madame C'est totalement faux On regarde ce qui se passe ailleurs Ils ne sont pas vraiment obligés De nous le balancer Madame C'est totalement faux Je vous dis Quand on voit aux Etats-Unis Un noir Mais ça c'est Ah oui c'est aussi le droit de l'homme Donc à Tundu Quelqu'un d'autre de la majorité N'est pas obligé de nous le balancer Madame Ça c'est notre dimension Ça c'est un problème des races Ça c'est un problème Les problèmes des religions Ce n'est pas vous qui réglez ça Mais c'est le droit de l'homme également Madame C'est le droit de l'homme Est-ce qu'on a dit C'est comme ça que le droit de l'homme existe Est-ce qu'on a dit que c'est fini Mais les droits primaires Les droits de manifester C'est un droit primaire Mais si les deux religions Se battent et tout ça Ça on va régler ça Le problème des Boko Haram Et de tout ça Les gens sont en train de régler ça Maintenant Ça c'est Mais alors vous Parlez de ces droits Élémentaires De manifester Et vous comparez ça Avec le problème du racisme Quand on tue les gens Les Kambonassapu Là-bas Vous parlez de ça Le droit de l'homme Reste le droit de l'homme Il n'y a pas de le respect Le droit de l'homme Élémentaire Non non Le droit de l'homme Reste le droit de l'homme Qu'est-ce qu'on a dit ? Je dis que le droit de l'homme Reste le droit de l'homme Le problème dans la société Reste dans le problème de la société Le problème du racisme Le problème des différences Le problème des diversités Ou que Non On ne prend pas en compte Telle classe Ou telle classe Le problème des exclus Dans la société Reste le problème de la société Et il faut les traiter Ces problèmes C'est pour cela On continue à avoir des ministères C'est pour cela On continue à avoir des gouvernements Sinon on aurait un gouvernement Sain Il n'y a pas un pays sain Où il n'y a rien Parce que Nous allons commencer A faire des actions Nous allons faire des actions Jusqu'à la désobéissance civile Totale Et nous allons voir Ce qu'il va faire Nous allons voir Et nous demandons Au conseil De le surveiller Parce que On commence déjà Le 16 Ce jour-là À Goma Nous faisons une activité Le rassemblement Le rassemblement dit Nous ne sommes pas d'accord Pour le 504 jour De Nanga On dit Non On étouffe On arrête On tabasse les gens Et là Où elle se trouve J'étais avec sa famille Au téléphone Comme à dire On ne sait pas Où elle se trouve Et qu'est-ce que nous faisons C'est les droits de l'homme Et là Donc vous comparez Ce problème Quand On va très bientôt terminer Je crois que ça va être Votre mot de la fin également Pour conturer l'émission Oui Mon mot de la fin C'est que Je vais dire Au Congolais Une fois de plus Ce n'est pas un slogan C'est la constitution M. Kamila doit partir Il doit partir Parce que C'est fini Le sursis Parce que vous appelez ça Sursis Qu'on lui a donné C'est fini Donc Au 1er janvier 2018 Il ne peut pas Être là Donc Les Congolais Le mot d'ordre C'est ça Le 31 décembre Au plus tard Il doit partir Et nous sommes Comment dire Outillés pour ça Nous sommes armés pour ça Armés comment ? Par notre constitution La constitution nous le dit Dans notre article 64 C'est pour cela Cet article 64 Tout le monde Doit l'intérioriser Pour que Ce Congo Se sauve Comme le Burkina Faso s'est Sauvé Des griffes De M. Kompahoré Et comme les autres pays Comme Nos amis sénégalais Ont empêché M. Wad En juin Comment dire 2011 De changer la constitution A sa guise Et aujourd'hui Il faut arrêter Ces gens Vers la misère du peuple Les Congolais Meurtris Les Congolais Malheureux Les Congolais Ne vivent pas Mais Il y a des gens Qui vivent Qui se pavanent Les Congos Est en train D'être disséqués Allez voir A Rouchuru Qu'est-ce qui se passe A Rouchuru Qu'est-ce qui se passe A l'Est On parle déjà Des chebabs Ou des islamistes Qui sont en train D'occuper Certaines parties De notre pays Et on est là Le gouvernement Ne fait rien On vous dit Que le gouvernement De M. Kabila Est dirigé de l'extérieur Vous ne voulez pas De trahir votre pays De vendre votre pays D'être complice Des gens Qui veulent Dépécier les Congos Ça Vous paierez le prix Là je crois Que vous parliez Aux téléspectateurs Je parle à ceux Là Pas aux téléspectateurs Je parle à ceux Qui sont complices De M. Kabila Pour désarticuler Les Congos Pour liquider les Congos Ce pays n'est pas à vendre Ce pays n'est pas à liquider Ce pays Nous savons comment M. Kabila est arrivé Nous savons Aujourd'hui tout le monde Vous avez des vidéos Et tout le monde voit ces vidéos Et les gens Continuent à croire Toujours Ici au Congo Que M. Kabila Est là Pour le développement Du Congo Mais on se moque de qui ? On se moque de qui ? On va s'arrêter On termine cette mission Par cette question En tout cas Merci beaucoup D'avoir été de notre Dans le cadre De ce nouveau numéro De votre magazine Merci aux téléspectateurs Appelez-nous Écrivez-nous Pour vos remarques Et suggestions On sera toujours là Pour vous en attendant Nous vous souhaitons De passer une excellente Suite de programme En notre compagnie On se dit au revoir Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous 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 Merci à tous